Bienvenue sur ETV, vous regardez l'émission Face à la presse. Nous recevons aujourd'hui le directeur général de la Domme, l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, M. Saïd Hamada. Bonjour, monsieur. Bonjour. Sur notre plateau également, nous avons André-Jean Vidal, rédacteur en chef du service en ligne Caribe Info et du magazine L'Hebdo Antiguiane. André-Jean, bonjour. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour, monsieur. Alors, tout de suite, première question. Expliquez-nous, justement, le rôle principal de la Domme. Alors, la Domme, c'est un établissement public, financé donc par l'État, mais aussi par l'Union européenne, et qui a pour objectif de favoriser la mobilité des ultramarins dans plusieurs domaines, notamment formation professionnelle, étudiants, lorsque la formation ou les études n'existent pas sur le territoire, notamment en Guadeloupe. Et donc l'État, le gouvernement, au travers de la Domme, se fait fort de permettre à des ultramarins d'aller poursuivre des études qui n'existent pas sur le territoire, d'aller se former lorsque les centres de formation n'existent pas sur le territoire, pour rétablir une égalité des chances entre ceux qui sont en France hexagonale et ceux qui sont en Outre-mer. Autrement dit, on gomme la problématique de la distance et donc de l'insularité. André-Jean. Avant d'aller plus loin, on va gommer peut-être des équivoques. Oui, des points. Du Bumidome, la Domme, ça a été créé là-bas, pour nous, mais ça fait partir beaucoup de monde. Oui, vous savez, c'est une histoire ancienne, mis à part le fait que ça finit en homme, il n'y a pas beaucoup de points communs aujourd'hui en ce qui concerne le Bumidome et la Domme. C'est un peu comme si, je vais faire l'analogie, si on reprochait aujourd'hui à l'armée française ce qui s'est passé en Algérie il y a des dizaines d'années. Il faut remettre les choses dans le contexte. La Domme est un établissement public, les finalités, elles sont claires. On est au service des ultramarins et au service des Outre-mer. C'est important à souligner, c'est la raison pour laquelle je suis là. Je viens consulter les illus locaux, je viens consulter les forces vives de Guadeloupe pour savoir comment est-ce que les dispositifs de la Domme qui ont été décidés par le gouvernement l'année dernière pourront se décliner sur chacun des territoires. Et je dis, moi, ce qui m'anime, c'est pour ça que la question du Bumidome est intéressante, mais quand on l'adresse ou on la pose à une ultramarin qui vient de la Réunion, le directeur général de la Domme, je pense qu'on a compris à peu près où est-ce que la Domme veut aller aujourd'hui. On a un outil qui est au service des Français. Moi, ce qui m'anime au quotidien, ce qui anime les équipes, c'est de faire en sorte que la discrimination liée à l'insularité disparaisse. qu'on soit sur un principe d'égalité des chances, qu'on soit sur un principe de cohésion nationale, puisqu'on finance des bons de la Domme, on co-finance des billets d'avion. Le budget de la Domme a augmenté de 10 millions d'euros dans une période de dizaine budgétaire. Je pense que c'est important. Le budget global est de combien ? De près de 100 millions d'euros aujourd'hui. Ce qui est remarquable et à remarquer pour les Outre-mer. Maintenant, l'objet, évidemment, c'est de faire en sorte que tous les ultramarins puissent connaître les dispositifs de la Domme. C'est un service public. Au service des Guadeloupéens, il faut que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes sachent ce que l'on fait, qu'ils puissent utiliser les dispositifs de la Domme lorsque c'est nécessaire. Parce que tout le monde sait, lorsqu'on habite sur une île, qu'il y a des mobilités nécessaires. Parfois, on est obligé de bouger, tout simplement, pour plein de raisons, santé, éducation, formation, etc. Et aujourd'hui, et c'est plutôt heureux, c'est l'État qui finance les mobilités, à 100%. Il n'y a pas beaucoup de pays où c'est le cas. Je pense que c'est important de le rappeler. C'est pour ça que je suis très fier du directeur général de la Domme de mener ses équipes et de transformer et d'aider à la transformation des territoires grâce aux outils qui nous sont mis à disposition par le gouvernement. Alors, comment fonctionne cet outil ? Comment il fonctionne ? Vous avez un site internet qui vous propose tous les outils aujourd'hui, tous les dispositifs de mobilité. Un simulateur qui a été mis en place, d'ailleurs, l'année dernière, qui vous permet de tester votre éligibilité, vous pouvez procéder à toutes les démarches en ligne. Tous les dispositifs aujourd'hui sont complètement dématérialisés. Et en même temps, vous avez des équipes sur tous les territoires menées en Guadeloupe par Mme Kelly Guède qui accueillent, qui renseignent, qui orientent et qui permettent, en fait, tout simplement que ces dispositifs puissent être accessibles à tout le monde. André Jean. Et ces dispositifs sont-ils promotionnés, explicités ? C'est ce que je fais. C'est ce que je fais devant vous. C'est là, maintenant, avec nous. Et nous le faisons avec plaisir, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adressent à la DOM ? Oui. Il y a beaucoup d'étudiants, ça, on le sait. Vous financez des déplacements de combien ? 10 000, à peu près 10 000 étudiants chaque année. Oui, on a tout près de 70 000, plus de 70 000 personnes. Voilà, c'est ça. Les étudiants, mais il n'y a pas que les étudiants. Il n'y a pas que les étudiants. Vous avez, en gros, vous avez trois types de dispositifs. Alors expliquez-nous justement ces trois. Trois types de dispositifs. On essaie d'être là sur tous les moments clés de la vie. Il y en a quatre, pardon, quatre grands types de dispositifs pour coller un peu avec ce que vous retrouverez, d'ailleurs, sur le site Internet. Il y a de complètement raccord. Vous avez tout ce qui est vie étudiante. Oui. Donc on finance. C'est ce qui est le plus connu, d'ailleurs. C'est ce qui est le plus connu, selon les territoires, ou le plus utilisé. Tous les points des territoires, vous savez, à la Réunion, ce sont plutôt les bons la DOM qui sont utilisés. Ils sont très connus. Il y a une offre de formation universitaire plus importante à la Réunion. Et donc nous, on n'a pas vocation d'intervenir lorsque, je le rappelais, lorsque ça existe sur place. C'est au moins le cas en Martinique et en Guadeloupe, parce que les territoires sont plus petits. Et donc pour les étudiants, un bien aller-retour tous les ans pendant toute la durée des études. Un deuxième bien aller-retour qui a été mis en place cette année pour des néo-bacheliers, ce qui permet de casser un peu le fait d'avoir à quitter sa famille sur toute une année. Parfois c'est difficile, quand on a 18-19 ans et qu'on part pour la première fois. Un mentorat, d'ailleurs, la première année aussi, qui démarre en septembre. Donc un dispositif aujourd'hui qui a quand même pas mal évolué. Et puis un seul critère, qui est celui du critère de ressources, moins de 26 000 euros. Un deuxième volet, j'allais dire, qui est celui de la formation professionnelle. Donc là, pour tous les âges de la vie, d'ailleurs, vous avez entre 18 et 65 ans, vous voulez vous former. La formation n'existe pas sur place. La DOM est là pour financer la mobilité, pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre un Guadeloupéen et un Marseillais lorsqu'ils souhaitent se former. En fait, on trouve une formation dans l'Hexagone, on a besoin de se déplacer pour y aller, on passe par la DOM. C'est ça. On est avec France Travail, on est avec les régions, on a compétence formation, mais oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est de dire aux Guadeloupéens, toutes les formations qui existent en France hexagonale vous sont accessibles. Aujourd'hui, on le fait avec les demandeurs d'emploi, demain, avec les salariés. Y compris les salariés, ça passe par les opco, vous savez, il y a un commencement opco. On s'est aperçu qu'il y avait là aussi une discrimination parce qu'il était plus compliqué de déplacer un ultramarin dans le cadre de la formation professionnelle, alors que les entreprises cotisent, comme en France hexagonale. C'était plus compliqué. La décision a été prise. Je l'ai proposé, le gouvernement l'a retenu, que l'on puisse co-financer les formations et donc demain, n'importe quel salarié pourra partir en formation lorsque le co-financement n'est pas possible par l'entreprise parce qu'elle n'a pas les moyens ou pour plein d'autres raisons. Et donc la formation professionnelle, c'est un boulé extrêmement important pour nous parce qu'on finance non seulement la mobilité mais aussi tout ce qui est aide à l'installation, tous les frais de vie pendant le jour de la formation, le retour, donc c'est un accompagnement à 30 ans au centre. Ce n'est pas que le transport. Vraiment pas que la mobilité. On aide à trouver un logement. Alors c'est pareil pour les étudiants, parce que là on parle pour les professionnels, mais pour les étudiants, est-ce que c'est le même dispositif ? Pour les étudiants, non. Pour les étudiants, je le dis, l'idée c'est de, si on est sur le principe de rétablir une égalité des chances, on offre ce qui, on rétablit l'égalité par rapport à un étudiant hexagonal. C'est-à-dire que si l'État n'aide pas au logement, à la recherche du logement pour un étudiant hexagonal, on ne fait pas pour les ultramarins. Par contre, comme la question de la distance est un vrai sujet, l'accessibilité aux études est un vrai sujet, lorsqu'on est en Outre-mer, qu'on veut par exemple être chirurgien en École-loupéen, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas les moyens ? L'État finance et vous aide à aller sur votre lieu de formation dans l'université choisie et vous avez accès au même service que tous les autres étudiants, le CRUS, les chambres universitaires, etc. C'est ça qu'on met en place et on rajoute, comme je le disais, le mentorat, deuxième billet aller-retour, pour faciliter et limiter le taux d'échec et faciliter l'insertion en France hexagonale parce que le gap peut être relativement important. Et donc, deuxième volet formation professionnelle, un troisième qui est sur ce qu'on appelait la vie quotidienne, c'est-à-dire les bornes adhommes qui sont très connus à La Réunion. Les réunionnais utilisent beaucoup, beaucoup les bornes adhommes, moins les guadeloupéens, mais c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant. Ça permet en fait de co-financer un billet d'avion. Vous voulez aller voir votre famille, et peu importe la raison d'ailleurs, en France hexagonale, peu importe le sujet, la raison, vous pouvez, sous condition de ressources, donc moins de 18 000 euros de co-séan familial, parce que l'idée c'est d'aider ce qu'on a besoin. Vous pouvez du coup avoir ce co-financement du billet d'avion tous les trois ans. Le plafond est passé de 12 000 à 18 000 euros, donc 50% d'augmentation du plafond, ce qui est quand même là aussi un signe fort. – Quand vous parlez de plafond, vous parlez de quoi exactement ? – De plafond mondial. – D'accord. C'est-à-dire que… – C'est-à-dire que le revenu ne doit pas dépasser 12 000 euros ? – 18. – 18 par fiscal, c'est-à-dire que par nombre de personnes qu'il y a dans le foyer. Donc si vous êtes deux, vous vous tuez par deux. – D'accord. Ah oui, c'est important quand même. – C'est important, c'est pas exactement important. Si vous êtes deux plus des enfants ou deux enfants, ça vous fait par trois, enfin par quatre, etc. Donc ça fait quand même des revenus, je dirais, inconfortables. – Oui, en passant de 12 à 18, on a élargi la palette. – On a élargi la palette et énormément aujourd'hui. – Donc pour prétendre à ça, il faut gagner moins de 18 000 euros par an par personne ? – Par personne, voilà. – D'accord, si on est en coupe par exemple. – C'est ça. Voilà, divisé par deux, multiplié par deux, enfin selon dans quel sens vous prenez. – D'accord. – Et donc ça, c'est le bon à d'homme, ce qui est extrêmement important, ce qui permet d'entretenir des liens familiaux et donc quand vous avez à voyager, pour des raisons qui ne sont pas nécessaires, parce que vous avez compris, quand c'est nécessaire, quand la mobilité est nécessaire, l'État, la dôme, prend en charge la 100% de billet. – C'est ça, oui. – Formation, études. Quand ce n'est pas nécessaire, mais que vous avez besoin personnellement, parce que c'est votre famille d'aller les voir, là on prend en charge une partie du billet. – Combien ? – Alors, je n'ai plus les chiffres en tête. Alors, le pourcentage, on essaie de faire en sorte qu'en moyenne on soit sûr 50% de prise en charge du billet. – D'accord. – D'accord. – Je ne peux pas vous dire de bêtises, on est autour de 340 euros, il me semble, pour la Guadeloupe, parce que les chiffres ne sont pas les mêmes selon les territoires, mais à vérifier sur le site, j'avoue que je n'ai plus la mémoire de cela, mais l'idée c'est de prendre en charge à peu près 50% du billet d'avion. – D'accord. – Ce qui est quand même remarquable. Et puis on a adossé à ça quand même des dispositifs qu'on appelait « talent » pour les sportifs, pour les acteurs de la culture, pour les doctorants, pour les post-doctorants. Et ça c'est un dispositif intéressant qui n'est pas suffisamment utilisé, pas suffisamment connu. Moi j'ai rencontré hier au MACT des acteurs du sport et de la culture avec lesquels j'ai discuté pour savoir comment on pouvait réadapter ces dispositifs pour qu'ils puissent être mieux utilisés demain. Parce qu'on tient vraiment à ce qu'ils puissent les utiliser. J'ai obtenu de la part du gouvernement et c'est très heureux qu'on puisse modifier les critères. On a été suivis et je les ai remerciés par les ministres là-dessus. Et maintenant il faut réfléchir à ces critères avec les acteurs principaux concernés. – Imaginons un club de foot par exemple, ils doivent faire une rencontre. Ça rentre dans ce dispositif ou pas ? – Sauf qu'aujourd'hui on a des années individuelles, pour monter un dossier par joueur. On s'écaterait des retours par an, ce qui est quand même loin d'être négligeable. – Pour l'ensemble des catégories ? – Pour chacun. – Jusqu'à quatre demandes par an. – Mais c'est peu utilisé parce qu'il y a quelques irritants qui font qu'il faut aller vite, on n'est pas suffisamment réactif parce qu'il faut partir sur une semaine. On ne savait pas si on allait être qualifié. – Oui c'est ça, bien sûr. – Voilà, il y a ces choses-là qui font qu'aujourd'hui on a besoin de mieux adapter ces dispositifs. Nous on n'est pas des spécialistes du sport ni de la culture, et donc on va travailler avec ces acteurs-là pour co-construire ces dispositifs avec eux et répondre vraiment à leurs attentes, parce que l'idée vraiment c'est de répondre à ces besoins. Et on sait quelle participation, quelle est la contribution des Antilles notamment au sport, ou des Drômes de manière générale, au sport français. Il faut qu'on continue à entretenir cela, on a des pépites, et ces pépites il faut qu'elles émergent, qui puissent avancer, ça c'est le troisième. Il y a le quatrième qui est un volet, alors pas forcément très heureux, ça arrive au moment un peu difficile de la vie, c'est le dispositif obsèque. Et donc là on aide au transport du corps, à hauteur de 1000 euros, et on permet de co-financer le billet d'avion. – Donc c'est le rapatriement du corps vers la Guadeloupe ? – Dans les deux sens. – Dans les deux sens. – Et pareil pour participer à des obsèques, ou aller voir un proche mourant. Là aussi on prend une partie du billet en charge. – Et vous ne prenez pas en charge, donc par exemple un couple, le mari part, il a besoin d'être accompagné, l'épouse suit. – Pour les obsèques ? – Non, pas pour les obsèques. – Dans quel cadre ? – C'est le troisième dispositif je pense. – Tout simplement une maladie, longue maladie, ou un problème quelconque, il se plaît sur longue durée, et il ne peut pas rester tout seul pendant 6 mois, 1 an, l'épouse est obligée de venir, est-ce que son billet serait pris en charge ? – Alors en partie si il est prévu aussi. – Le troisième volet dont je vous parlais, par exemple, il y a beaucoup de cas comme ça ici. – Les bons Ladome peuvent tout à fait être utilisés dans ce cas-là, parce qu'on ne questionne pas l'opportunité du voyage. – Ah ouais c'est parfait. – Parce qu'à la salle, on peut voyager pour aller faire une course, participer à un championnat. – Partir en vacances. – Partir en vacances voir sa famille, mais aussi pour des raisons un peu plus… – Pour des raisons un peu plus… – Un peu plus tristes, ou terre-à-terre, ou par les zones de santé. – Bien sûr. – Peu importe la raison, ce bon Ladome est là pour faciliter les voyages, plus simplement. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, ça me fait penser à un dispositif dont je n'ai pas parlé, qui est l'accompagnement des enfants malades, évacués sanitaires. L'assurance maladie prend en charge un parent. – Oui. – Depuis l'année dernière, on prend en charge le deuxième parent. On aide au financement du biais du deuxième parent, et ça c'est important, ça n'existait pas. Et donc vous voyez, on essaie de vraiment répondre aux besoins des ultramarins avec les moyens qui sont les nôtres, qui ne sont pas non plus extensibles à l'infini, mais qui sont quand même importants, avec un signe fort l'année dernière, comme je le disais, d'augmentation du budget de la DOM, et sur le fonctionnement, et sur le budget d'intervention. Et donc moi je tiens à ce que évidemment, tout le monde sache ce que la DOM fait, parce qu'on est un service public, il faut que les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes sachent que l'on existe, quels sont les dispositifs qui existent aujourd'hui au sein de la DOM. On peut aller sur le site internet, et on peut tous les voir, tester l'éligibilité, donc il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. – Alors que faut-il fournir comme pièce ? – Alors tout dépend des dispositifs, parce que vous avez des dispositifs qui étaient très différents, donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir sur le site, tester l'éligibilité de chacun d'entre vous, pour pouvoir voir concrètement ce à quoi vous avez droit, et quelles sont les pièces ensuite demandées. Tout peut être fait en ligne de manière très simple. – Et le délai de réponse ? – Là aussi, ça n'est pas dispositif, mais c'est le moins maximum. On est autour de moi en fonction du dossier. Si on est sur le domaine de… sur la formation professionnelle, il y a plus de documents à fournir. On partait en formation, il faut qu'on soit sûr que vous avez le logement, que le centre de formation est pris en charge, pré-pédagogique, soit on se travaille, soit la région, soit… Donc tout ça, il faut le vérifier. Quand on est sur un bon la DOM, c'est beaucoup plus simple. Vous avez juste le plafond de ressources à… – Pas de paix dépassée ? – On peut l'inscrire du déclenchement, on fait combien de fois… – On en est sur 15 jours. – 15 jours, c'est quand même… – Vous voyez, vous ne voulez pas pire dans 15 jours. – Alors, tout se fait en ligne, on ne vient pas sur place ? – Vous pouvez venir sur place, mais vous pouvez le faire en ligne. On offre la possibilité justement, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'il y a des problématiques de transport qui peuvent être importantes sur les territoires, de pouvoir tout faire en ligne. Tout peut être fait en ligne aujourd'hui. – Alors, on peut rappeler l'adresse justement du site internet ? – LADOM.fr, vous allez sur www.ladom.fr, vous allez sur le site, et vous avez toutes les réponses à vos questions, et vous avez aussi les équipes qui répondent au téléphone, si vous avez des questions complémentaires, sur chacun des dispositifs. – André-Jean ? – Allez-y. – Est-ce que, alors, ça marche dans les deux sens, est-ce qu'un étudiant qui a fini son cursus universitaire peut bénéficier aussi pour revenir ? Mais imaginons qu'il fait son cursus universitaire, qu'il passe cinq ans à travailler, est-ce qu'il peut revenir au pays ? – Il y a de plus en plus de volonté des élus de faire revenir au pays les jeunes qui ont fini leur étudier. – Alors, est-ce que c'est pris en charge ? – On a, pour les étudiants, on a, pour tous les dispositifs, de toute façon, étudiant ou pas, toujours un bien retour. Donc, un étudiant qui est parti avec nous, reviendra avec nous. – D'accord, bon. – Ça, c'est pas un point. – Le dernier en Master 2, donc, le dernier, c'était un… – C'est-à-dire qu'il y a déjà la date de retour qui est prévue ? – Non, il y a pas la date, non. – À partir du moment où vous partez, – Le dossier est ouvert et il est accepté pour le retour. – On s'engage à ce que… – Partuellement, il y a un aller, il y a un retour. – Bien sûr. – Il n'y a pas d'engagement. Il y a un processus, il y a un dispositif sur lequel il y a un engagement. Mais sur le passeport classique, passeport mobilité études, vous partez, un billet aller-retour tous les ans, ça veut dire que le dernier billet aller-retour, c'est un retour définitif. Donc là, il n'y a pas de sujet. Et donc, il peut activer son retour sans aucune difficulté. On a un deuxième dispositif qui est né en Guadeloupe, d'ailleurs, qui a été en Guadeloupe la rentrée dernière. On est sur la deuxième session qui va démarrer en septembre prochain. C'est le dispositif cadre d'avenir. Là, on est sur un dispositif qui est plus engageant pour le jeune, qui s'engage à revenir quelques années sur le territoire. En contrepartie, nous, avec l'État, la préfecture, puisqu'on sélectionne les dossiers, on lui attribue une aide financière de 800 euros tous les mois pendant toute la durée des études, plus un accompagnement psychopédagogique pour faire en sorte que, sur les métiers qui ont été définis, métiers en pension, etc., que le jeune soit accompagné à l'aller et au retour. Il s'engage à revenir et donc il revient sur le territoire. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. – Donc, ces 800 euros, c'est financé par qui ? – Non. – Vous. Ça, c'est important, ça n'existait pas. – Non. – Et ça existe pour toutes les régions ? – Alors, ça existe pour toutes les régions. Alors, pour Mayotte, aujourd'hui, pour la Guadeloupe, Martinique-Guyenne cette année, enfin, l'année 2024. – Oui, c'est bien quand même. 800 euros, bon, pour un étudiant, c'est déjà… – Moi, si j'avais 800 euros, j'aurais été très heureux, très honnêtement. – Et donc, vous les engagez justement à… Parce qu'on a parlé des contrats d'avenir avec le secrétaire général de la préfecture. Il disait, bon, jusqu'à présent, il y en a une vingtaine qui se sont signalées. Ils trouvent que… tout le monde trouve que ce n'est pas suffisant. Il y a des jeunes… – Alors, on a… Je ne sais pas si vous avez l'information, mais on en avait… C'était 18 l'année dernière. – C'est ça. – 18 places ouvertes, 44 cette année. – Parfait, très bien. – Et donc, si on continue à surer, dans ce rythme, on a quelque chose… – Dans ce cas-là, c'est ça double chaque année. – Quelque chose de plutôt intéressant. – C'est sympa, oui. – Plutôt intéressant. Non, non, c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant. Et il y a un autre dispositif qui n'existe pas encore, qui sera opérationnel en septembre, c'est l' dispositif retour dont je parlais. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité pour des Guadeloupéens qui sont partis avec la Domme il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne répond pas à votre question, d'être accompagnés au retour. – Ils ont le billet de retour définitif. – Pas que le billet. – Entre guillemets, quoi. – Pas que le billet. Trois volets, billets, aide à l'installation. – Alors, l'installation en Guadeloupe ? – En Guadeloupe, d'accord. – En Guadeloupe, en Martinet. – Qu'est-ce qui est pris en compte dans une aide à l'installation ? – On est en train de le travailler, justement. Ce dispositif sera opérationnel en septembre. C'est pour ça que je suis là. J'ai rencontré il y a deux jours des acteurs du retour au pays au sens large pour discuter avec eux de quels sont les besoins. L'aide à l'installation, ça veut dire quoi ? Combien ? Quoi faire ? Donc ça, on est en train de le dire. – Donc c'est une aide numéraire pour l'installation. – Tout à fait. L'aide à l'installation, donc billets, aide à l'installation et accompagnement. L'accompagnement pour recoller au réseau, pour que la grève prenne, parce qu'évidemment, on est parti à longtemps. – On est content de faire revenir, mais bon, si c'est pour que les gens se retrouvent au pied de l'avion sans aucun avenir bien précis. – Exactement. L'idée, c'est qu'ils recollent un peu au territoire, qu'ils reprennent contact avec le territoire, qu'ils voient ce qui est possible, pas possible, qu'on les prépare au retour, parce qu'il faut les préparer. Parfois, on oublie ce qu'était la vie en Guadeloupe ou dans une île. Et donc voilà, il faut accompagner tout cela pour que les choses se passent bien. On parle de vie humaine, de famille, il faut faire les choses sérieusement. C'est pour ça que je tiens à faire le tour des territoires pour échanger. – Oui, c'est très humain, tout ça. – André-Jean Vidal, une dernière question avant de clôturer l'émission. – Non, je ne sais pas. Je le trouve très intéressant. – Alors, moi, j'ai une dernière question. Est-ce que ce dispositif, c'est pour la France hexagonale, mais est-ce qu'on peut utiliser ce dispositif quand on veut faire ses études à l'étranger ? Par exemple, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui partent au Canada. Est-ce que vous accompagnez également dans ce sens-là ? – Alors non, on accompagne. Pour les études, ce n'est pas le cas. On le fait pour les stages professionnels. Les stages professionnels sont ouverts à tous les pays de la zone, tous les départements d'outre-mer et tous les pays de la zone. – Pays de l'outre-mer, et quand vous dites la zone, c'est zone géographique ? – C'est zone géographique. – D'accord. – De Saint-Caraïs. – Donc… – Toutes les frontières que l'on a communes avec les pays de la zone. Donc ça fonctionne pour une partie du Canada, pour les États-Unis aussi, pour les stages professionnels. À partir du moment où vous avez une frontière commune, je n'ai pas la liste en tête pour chacun des. Il faudrait que je vois la liste des pays, mais on pourra la consulter, et je vous invite d'ailleurs à voir avec… – Mexique aussi ? – Avec la… – Le CDE peut-être ? – Oui, mais il y a un fonds d'outil. – Alors, sur l'Union européenne, évidemment. Le CDE, c'est beaucoup plus large, il y a des endroits variés. On a une liste par bassin, par pays, par drone. – Donc vous nous confirmez qu'on peut faire ça dans le cadre d'un stage ? – D'un stage professionnel, pour les études, c'est pas possible aujourd'hui. – Comme on le disait tout à l'heure, on a un principe d'égalité. Ce qui n'est pas accessible à un étudiant hexagonal n'est pas accessible à un étudiant ultramarin. Par contre, ce qui est accessible à un étudiant hexagonal doit l'être pour un étudiant ultramarin. Et donc, comme il n'est pas prévu aujourd'hui, mis à part Erasmus et en particulier, que l'État français finance des études dans des pays étrangers, ça ne l'est pas non plus pour les étudiants ultramarins. Par contre, ce qui est possible pour les étudiants d'Hexagone doit l'être pour les étudiants ultramarins, et c'est ce qu'on fait avec la demande. – Bien, merci M. Hamada d'être venu sur les plateaux de TV. André-Jean Vidal, une petite promotion pour votre service en ligne ? – Eh bien, c'est un service de presse en ligne, d'information générale et politique, carimère, peloupe, martinique, Guyane, et la carive. – D'accord. – L'actualité, la grosse actualité ailleurs, ça nous intéresse, mais bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est notre bassin. Voilà, c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an, ça a trois ans et demi, ça fonctionne bien. – On s'amuse bien, on travaille pas mal, je crois. – On rappelle l'adresse ? – C'est caribinfo, K-A-R-I-B-I-N-F-O.com – Caribinfo avec un K, et également il y a l'hebdo. – Tous les samedis, il y a l'hebdo anti-Guyane, actualité, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et c'est un e-magazine. – Donc e-magazine qu'on retrouve aussi dans le kiosque ? – Absolument, oui, de temps en temps, une fois par mois, – Une fois par mois. – En format papier. – D'accord. – Eh bien, merci, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce programme est disponible en replay sur notre site internet etv.gp, ainsi que sur la plateforme replay. Dans un instant, la suite de nos programmes avec le journal de la formation. Bonne suite de programmes sur e-tv.